Donc je suis allé ici, on est prêt chez la Hilax. Est-ce qu'on est prêt chez la Hilax? Oui, oui, vas-y. Oui, oui, on est prêt. Parfait. Donc bonne chance à tous et que l'homme a regardé. J'ai le chef. J'ai appuyé sur S pour commencer et ça prend un temps. Wow, wow. C'est quoi Flors? Je vais même te le mettre dans le chat si je peux le trouver. Mesh Mesh Gaming. Ils ont même un sur-Reddit. Oh mon dieu. Il y a même un fucking sub-Reddit. Je ne savais pas qu'ils avaient un sub-Reddit. Wow. Ok. Bon, bref, ce que je m'en fais comme ça, Flors, je ne pourrais pas le faire parce que la partie commence. On va commencer avec un band Maverick. Tout ce qu'il y a de plus prévisible sur cette game-là. Sur cette map-là surtout. Et ici, on contre Hilax. Voilà. Maverick et un Jackal. Peut-être que Thatcher aurait pu être band, mais sinon, vraiment, c'est les bandes les plus prévisibles que j'ai jamais vu. En même temps, cette map-ci, la map Clubhouse, est très 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 prévisible. Très répétitive en quelque sorte. Ce qui est un minimum dommage, si je puis me permettre. Parce que tu sais, la variété de la rotation dans les stratégies, c'est toujours apprécié. Mais, ceci étant dit, on va voir Bandit qui va sur la bande-là. Bandit, lui, peut quand même être un peu embêtant. Parce que vraiment, Bandit est le seul bon opérateur pour vraiment faire un Bandit-strix. Ça porte littéralement son nom. Newt et Cahit sont un petit peu moins pratiques pour, genre, poser dynamiquement ton gadget et empêcher l'ouverture d'un mur renforcé. Et comme tel, surtout que Thatcher n'a pas été ban, je m'attends à ce que l'Elysium ait une grande facilité à ouvrir, à percer les murs renforcés. Tant qu'on parle au niveau du sous-sol, on peut parler du tunnel, ou au top avec le balcon extérieur. Alors, les deux emplacements de défense au top, n'est-ce pas? Tant aussi longtemps la chambre que la salle de sécurité. Je pense que malgré le fait que cette même-ci a tendance à favoriser la défense ici, ça va être un petit peu moins lourd. Et ça va être un petit peu moins unilatéral. Car les bannes favorisent lourdement l'attaque. Quand même bien que Bandit et Echo, c'est des bons bannes aussi, là, on s'entend. Mais, voilà, c'est ça, l'attaque va quand même avoir un minimum de chance là-dessus, selon moi. Voyons voir, côté, salle de surveillance, salle de recette, tout ce qu'il y a de plus prévisible. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Donc, dans la composition également, on va avoir notre Lésion qui vient toujours de Serna. Je vais être curieux, je vais être intéressé, je devrais dire, de voir où il va être joué. Parce qu'on se rappelle évidemment qu'est-ce qui vient de changer avec Lésion. Une chose ou deux. Premièrement, les Mimidus ne vont plus faire moins dix de dégâts directement en cependant. Donc, il va vraiment falloir que l'attaquant n'enlève pas la goutte de son pied pour qu'elle commence à lui faire des dégâts. Ça, c'est numéro un. Et numéro deux, on ne verra plus le logo de la goutte à moins qu'on ait une ligne de vue directe sur la goutte et qu'elle soit à moins de huit mètres de soi. En quelque sorte, quand ça faisait plim, je ne suis pas bon pour une question, mais quand une goutte était, il fallait se rappeler où était la goutte. Et après ça, on réalisait justement que le ping était disparu. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Il faut vraiment juste aller au son. En quelque sorte, ça ne me dérange pas trop trop. C'est semblable à essentiellement une L.A. Ou même juste quelqu'un qui met le ping à du barbellé. Tout de même, ça va lourdement réduire l'efficacité de lésion. Mais pas trop trop. Après tout, KZ le joue encore. Et là, déjà, on peut entendre que Pam va avoir réussi avec un minimum de difficulté à percer pour commencer le mur ici au niveau du garage. Et comme tel, il va y avoir une petite ligne croisée sur tous les défenseurs qui pourraient rester sur le balcon du garage. En l'occurrence, on fait à peu près référence qu'à KZ. Et puis évidemment, quand je parlais tantôt des bannes qui favorisent lourdement l'attaque, regardez ça ici. Avec un minimum de difficulté, même pas une minute de jouer au chrono. Et déjà, le mur extérieur a été ouvert. On a également Autain qui va être ici au rez-de-chaussée en train de commencer à ouvrir le plafond. Et bien de la pression sur plusieurs attaquants à la fois. Sur plusieurs défenseurs pendant la fois. Si on regarde un peu au niveau justement de la Hilax. On va avoir KZ qui va tenir le tir croisé. On va avoir Mizu qui va tenir l'extérieur. Arise qui lui n'est pas sans défense. Il va en faire le premier kill. Le plancher est en train d'ouvrir en dessous de ses pieds. Est-ce qu'il va être capable de survivre à ça? La réponse est oui. Tout ce que tu vas faire, c'est monter sur une table. Et apparemment, Mizu va se dire, j'en ai eu assez. Allons déloger le centaine de Buck. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Est-ce que les résultats vont être au rendez-vous par exemple? Cela reste à voir lentement mais sûrement. Il s'avance. KZ également a drop. Et lui, il voudrait apparemment sortir par exemple quelqu'un qui était là-bas. Il est en train de drôner. Mais tout juste à l'extérieur. On semblerait savoir. Mais ça va être tout juste trop lui demander. Donc Autain, il tient encore le top. Il tient encore la ligne. Mais avec le nez dans le plafond, il va être très vulnérable. Mizu qui va y aller lentement. Et la patience va finir par payer. Il va faire le kill. Bien joué à lui. Au même moment, on a juste ici Aris qui reçoit quand même plus de pression. On attend qu'il tire comme ça. Mais avec Aris et Ram tous les deux. Avec les opérateurs qu'ils ont, Aris va probablement être flashé. Mais le tir croisé de la part de Kaylin va le sauver. Bien joué. Pam. Donc avec Sori, ils vont être les deux derniers joueurs en vie dans leur équipe. Sori s'il avait des apporteurs. Peut-être même sans ça planter. Pam. Ce côté va faire un frag. Bien joué. C'est une situation maintenant des 2v4. Le shotgun ici va être très dangereux. Mais Sori apparemment va se dire, tant pis, tu vas juste planter. Malheureusement, ici, on va voir Ybana qui va tomber sur les balles. Et Pam n'avait pas le temps de sortir de sa plante que déjà il va se faire déloger. C'est ainsi qu'Aram a eu un kill relativement facile. Aiku était en train de sortir de sa plante, mais n'était pas en train de vraiment répliquer. Ou se défendre activement. Voyez. Donc, on va pour les replays. Voilà. Ça va avoir été une ronde relativement rapide. Et comme tel, pas trop de replays vont être à notre disposition. On n'aura pas assisté à une menace de kill. Une chose notable, ça va être que la défense soit réussie. Ce que je vais souligner par là, c'est qu'on ne pourra pas retourner dans la salle de sécurité pour une deuxième fois. Et comme tel, la prochaine défense va se faire de l'armurie. Parle-là de l'armurie. Allons voir. Allons jeter un oeil immédiatement. Voilà. Dans l'équipe bleue. On va le savoir tout de suite. On peut pas tourner en haut. Donc, l'Elysium ne va pas se faire brain. L'Elysium ne va pas se faire bait. Ils savent exactement de quel côté la pression va arriver. Ou de quel côté exactement ils vont devoir attaquer. Et la composition qu'ils vont emmener va être essentiellement montée sur mesure pour attaquer le sous-sol. On va pas s'attarder trop trop sur l'attaque. Regardez ici un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont? Quels genres de gadgets ils ont? Mais c'est plus chez la défense que la composition semblerait être assez mobile. Pas tout le monde va partir en roaming nécessairement. Mais, vous savez, Valkyrie en roaming, bon, c'est peut-être pas le meilleur opérateur pour sortir de l'objot. Mais c'est pas non plus, disons, une nouveauté ou c'est pas non plus inédit. Euh, lésion, même chose. Légueur, même chose. Le seul opérateur vraiment de diplo-roaming serait du Bélin. Et le seul qui va vraiment avoir resté sur l'objectif. Ben, ça va être Harry's. Mais à part de ça, là, y'a rien qui change. L'attaque va être en train de spawn. Seri apparemment va spawn du sol de son côté. Je sais pas si c'était voulu comme pour rentrer d'un côté isolé, puis faire un flanc. Ou si c'est juste, genre, qu'ils n'ont pas fait de l'attention, qu'ils sont allés au hasard. Mais définitivement, l'assaut, si on regarde un petit peu les positionnements préliminaires des joueurs chez l'Elysium, il semblerait pas du tout être unilatéral. En fait, on semblerait vraiment vouloir encerquer les défenseurs le plus possible. Autant que des joueurs vers la trappe pourraient facilement, euh, juste donner et peut-être même drop directement en dessous. Kaylin, juste ici, serait le seul qui serait prêt à recevoir de la pression. Y'a un dispositif Jäger, juste ici. Donc on pourra pas genre faire rouler une grenade chanceuse ou châteuse pour aller faire le kill. Mais Autant va se dire, pas besoin de tenir la pression immédiatement après tout. Ce qu'on va vouloir, ça va déloger les rômeurs avant d'aller plus loin. Et des rômeurs, y'en a. On va commencer par Mizu, juste ici, qui malheureusement pour les attaquants n'a pas été droné. Et comme tel, Seri, s'il veut rentrer, il va rentrer avec une information partielle de la présence de son adversaire. Et juste ici, Mizu va avoir un kill relativement facile, relativement gratuit. Malheureusement pour les attaquants, chez l'Elysium, y'avait personne derrière notre chère Seri. Qui allait pouvoir poursuivre la fusillade, tenir la pression et aller chercher les refrags. Comme tel, Mizu a fait un kill, incontesté, sans conséquence. Chic pourrait remonter et là, si Mizu reste statique trop longtemps, sa position va être connue. Voilà, ça pourrait commencer à devenir dangereux pour lui. Évidemment, le drone va rentrer. Mais après tout, il est dans une salle, essentiellement cul-de-sac, à moins qu'il ouvre un trou de rotation. Ce qu'il ne peut pas faire, vu qu'il n'y a pas les grins dans la percussion, ni un shotgun. Il est à peu près coincé ici. Il fallait juste que quelqu'un a guette la fenêtre, puis il était foutu. Mais personne n'a guetté la porte. Et là, il est à peu près prêt. Il pourrait même faire leur run-off ici, aller chercher un kill sur Termit. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Vas-y, Mizu. Sens-toi à l'aise, sens-toi agressif. Termit va tenir la ligne juste ici. Il va être en train de revenir. On tente les wallbangs. Je ne sais pas si on est absolument conscient de la présence. Il va se replier au itinéraux. Il tient quand même la ligne assez agressivement. D'après moi, on sait qu'il est là. Le drone va se faire saboter immédiatement. Et encore une fois, Mizu, dans une mauvaise posture. Il est dans une salle, entre guillemets, cul-de-sac. Il n'y a qu'une seule sortie. On guette la fenêtre. On échange des tirs avec Termit. Par exemple, le problème, c'est derrière lui. Est-ce que c'est Termit ou c'est quelqu'un d'autre? Voilà, c'est PAM qui est allé faire le kill. Bien joué. Et là, il n'y a plus aucun rômeur chez la défense. Chez la Hilax. Sous la trappe bleue. On a encore et toujours Kaylin. Sous la trappe Cuisine. On va voir Kazel qui va faire les packs des tricks. Mais qui ne sera heureusement pas capable de saboter les X-Cairos. Et c'est ainsi, essentiellement, que Kazel va devoir se replier. Puisque la trappe va maintenant devenir un gros danger pour lui. Sans même parler d'Ottain qui va tout simplement tout ouvrir de A à Z. Ça va limiter de plus en plus les endroits où Kazel peut défendre. Et ça ne servira pas à grand chose. On a un outilote qui drop juste ici. Double élimination. Bien joué. L'assaut qui est en train de s'affondrer essentiellement. C'est un certain nombre de 1v4. Autain va être capable de faire le moindre frag avant qu'il ne tombe sur le bol du système adversaire. Parce qu'il va falloir qu'il rush très agressivement. Et ses chances de survie avec un rush hâtif comme ça sont très faibles. Il n'a pas le désamorceur. Et voilà, c'est Eibana qui l'attendait, ou Valkyrie pardon, qui l'attendait de bien faire. Ram avec le Deagle va faire le kill gagnant ainsi une deuxième manche pour la Hilax. Super bien joué. Magnifique. Va pour les replays. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça a recommencé avec Mizu qui était en roaming, qui n'avait pas été droné. Encore une fois, ça c'est vraiment l'erreur de l'Elysium qui avait mal fait s'en face au droning. Mais par après, qu'est-ce qu'il se passe? Ben il se passe que l'Elysium était absolument bien capable de se rattraper. Les efforts anti-roaming qui étaient super bien coordonnés pour déloger Mizu. Par après, c'est un assaut vers l'objectif et c'est vraiment là que le chapeau de cartes s'est effondré. On peut voir, on drop au côté blue, mais évidemment, le drop était gâté, mais pas qu'un peu. Après ça, on veut rentrer à partir des escaliers principaux. Ça ne marche pas trop trop non plus. Nous laissons avec Otin qui a déjà fait un frag, mais pas deux. Et puis, ça va s'être terminé. Qu'est-ce pas aussi rapidement que ça a commencé pour être arrêté? Ah, Floz nous héberge. Merci Floz. Va pour la troisième marche. Après avoir gagné dans la salle de sécurité, après avoir gagné au sous-sol, ben qu'est-ce qu'on fait? On vient ici dans la chambre. La chambre qui va connaître évidemment une composition légèrement différente pour bien représenter, pour bien refléter la réalité différente de la situation. On va vouloir continuer à tenir, spécialement, une présence élargie, comme on peut voir ici. Arise va être en train de préparer une défense dans la salle de recettes au lieu de juste un barricadé, comme on ferait avec n'importe quel autre emplacement dans n'importe quel autre map. Donc, somme toute, je dirais qu'il n'y a pas trop de surprises qui vont nous venir de la part de la défense. Ici, de l'AILAX, c'est vraiment la défense, je dirais, standard qui a tendance à mieux fonctionner. Et, ben, essentiellement, il y a un consensus que ça marche. Donc, continuons de faire ce qui fonctionne super bien. Une chose qui m'avait surpris tantôt, c'était que, ben, Mizu, avec Mozzie, Mizu, Mozzie, ça ressemble redondant, ça ressemble très, très, très similaire. L'opérateur qui était le plus, disons, potentiel, qui avait le meilleur potentiel de roaming, n'est pas en roaming. Alors qu'un opérateur qui aurait peut-être pu roamer, tantôt, c'était Ram qui n'était pas sur le jeu, n'aurait pas fait grand-chose. Là, est-ce que je pense que c'était Pam, ouais, va la Pam qui va avoir utilisé une de ses charges explosives pour ouvrir, mais sans pour autant tenir la pression immédiatement. Il va vouloir drôner, ça se comprend, que quelqu'un, dans un sens immédiat, immédiat, il n'y a absolument personne juste ici. Ce qui pourrait, justement, laisser Sori rentrer ou tenir les tirs croisés pour permettre, après ça, un permis hypothétique d'ouvrir du balcon de l'autre côté. Mais, ça ne semblerait pas trop traître la volonté de Tinero, puisque Tinero est ici, il est en train de rentrer, côté salle de recette. On peut voir, en troisième personne, qu'il n'y a personne directement derrière. C'est essentiellement ce que Autain va réaliser très rapidement, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a personne dans la première salle, et qu'il n'y en aura pas dans la deuxième. Je ne comprends plus si c'était la silhouette de qui. Oh mon Dieu, Ram qui est en train de remonter juste ici. S'il ne fait pas attention, par exemple, il regarde vraiment l'ouverture, mais il n'y a pas l'air de savoir que Buck est juste là. Et voilà, c'est un premier kill ici, de la part de Autain, que les attaquants semblera avoir perdu un petit peu de terrain, comme on peut voir le roaming de Mizu. Il semblerait avoir bien fonctionné. Mizu a qu'une double élimination, je le dis, est-ce que ça va être une triple? Non, ça ne sera pas une triple élimination. Il va se faire réanimer très rapidement par Kazette. Kazette va vouloir faire un petit peu attention, ça se comprend, mais Sori semblera avoir conscience de l'avantage qu'il a, et on ne va pas réanimer nos alliés. Oui, on le réanime quand même pour le bon. Ici, honnêtement, Ash, ce que tu aurais dû faire, c'est rentrer, rentrer au rush. C'est exactement ce qu'il va arriver. Un kill! Est-ce qu'il va avoir la moins deux? Oh, il n'y aura tout juste pas la moins deux, ça c'est dommage, mais Termite ici, Tinearo va vouloir aller chercher le refrag. Il ne semble pas savoir exactement où se trouve son allié. Son adversaire, par exemple, Kazette, qui va être dans la salle des recettes, va avoir échappé à l'attention de Tinearo, qui va donc devoir rentrer essentiellement à l'aveugle. Il ne sait pas où est son adversaire, il va devoir scanner chaque angle possible dans la salle. Et ça, ça prend du temps, mais ça va s'avérer payant, car Kazette va tomber sous ses balles. Nous laissons en situation de 2v1 avec 50, tout juste en bas de 50 secondes. Maintenant, 45 secondes restant au chronome. Tinearo a toute sa vie. Tinearo a le désamorceur, mais les bonnes nouvelles s'arrêtent à peu près là. Et il n'a plus de charge exothermique. Donc, si jamais, avec les 35 secondes, on voulait tenter une nouvelle rotation, un nouveau flat, ce ne sera pas possible. Sa position, bien évidemment, est connue. Et je ne pense pas qu'il va être capable de tenter des amorceurs avec seulement une trentaine de secondes restantes au chrono. Donc, on va devoir pousser juste là. Il l'a vu, il l'a vu, mais il n'a pas réalisé. Juste ici, ça va être Castle qui va l'attendre à pied ferme et la Hilux va encore remporter une manche. Cette fois-ci, c'est la troisième manche de gagné. Alors, juste ici, on l'attendait de pied ferme et le kill va avoir eu lieu. C'était quand même assez magnifique. J'aimais comment l'Alicium a tenté de contrer, justement, le style de jeu de leur adversaire. La Hilux part à une agressivité, disons, accrue. On est rentré très rapidement au top dans la salle de recettes et tout ça. Malheureusement, on n'était pas capable de contenir et de conserver les gains comme tels. La Hilux avec un jeu de roaming sauté depuis à KZ, Ram et Mizu. On était capable de reprendre ce qui avait été perdu par l'insertion initiale des attaquants. Après ça, l'Alicium a été capable de refaire le kill sur... Je pense que c'était... KZ, je crois, qui était dans la salle de recettes. Faisant en sorte que la salle de recettes était aux défenseurs, après aux attaquants, après aux défenseurs et après à nouveau aux attaquants. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de frag, beaucoup, beaucoup d'emphase qui était mise sur la salle proxy de l'objectif. Et tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que les deux équipes avaient plus que des ressources à jeter sur l'objectif lui-même. On n'avait que Thermite, qui a rentré lentement dans le site. Il y avait, techniquement parlant, un contrôle de la chambre. Évidemment, planté tard de question, là, au côté réaliste. Et donc, il n'y avait pas le choix de tenter la main-2, ce qui, comme on l'aurait bien vu, s'est soldé malheureusement pour lui par un échec. Donc, avec la quatrième manche, on va à nouveau revenir ici dans la salle de surveillance. Plus que 5 secondes. La composition, par exemple, va être différente. On va, après tout, amener un maestro. C'est quelque chose qu'on n'aura pas vu auparavant de l'ILAX. Celui qui tenait le balcon, ici, c'était KZ avec le lésion. Il semblerait vouloir le faire encore. Pour une raison pour une autre, on va également avoir une cavera qui, apparemment, va être en roaming dans la buanderie. On va avoir un potentiel de remonter dans le dos des attaquants si jamais on devait faire chier. Mais, Sori qui semblerait vouloir s'assurer que son insertion va être sécuritaire. Un peu, c'est ce côté-là. Mais, est-ce que Pam veut vraiment tenir de la pression de l'ouverture qu'il vient de créer? Apparemment, de son côté. Encore une fois, l'absence de ban sur Thatcher et le ban sur Banzi vont rendre l'ouverture du mur renforcé ici incroyablement facile. Et, comme tel, Tinero est déjà prêt à mettre la pression sur l'objectif lui-même. KZ pourrait facilement tenir le... KZ, non, c'est qui qui est dans le balcon? Ah, c'est Kaylin! Kaylin pourrait facilement tenir le tir croisé. Encore faut-il qu'il le fasse. Donc, comme on peut voir, il va se mettre dans un angle mort pour sa gauche qui a déchoulé la porte à sa droite. Mais, est-ce que la pression va réellement arriver? La réponse semblerait être incertaine. Pam! Il pourrait facilement rentrer, monter les escaliers. Et après ça, conséquemment, devenir une menace certaine pour Kaylin. Mais, avoir ces mouvements, je n'ai pas l'impression que ça va être trop, trop sa volonté. Au même moment, Mizu va avoir été délogé par, je crois, Sori. Voilà, Sori qui est en train de traîner dans Blue, là où Mizu se trouvait précédemment. Ou, s'il veut monter l'échelle, par exemple, il va être une cible incroyablement facile pour Kaylin. Kaylin, par exemple, qui ne pique pas le bon endroit. Tu sais, en ce moment, il n'y a pas un point de vue sur Sori. Et donc, Sori pourrait remonter l'échelle. Mais, côté réaliste, ce que je m'entendrais à le voir faire, c'est peut-être tenir la rotation juste ici. Oh non, tu vas l'avoir raté. On va exactement savoir où il est. Ça va être un début, mais ça sera à lui seul pas suffisant. Thermite qui arrive de l'autre côté, finalement, va être capable de faire le kill. C'est essentiellement en train de s'effondrer de A à Z. Gazette qui va vouloir y aller avec le petit Renaud, ici, il va s'y tenter, est-ce que ça va passer? Oh, ça aurait pu passer, mais non, ça aurait été assez beaucoup trop prévisible. Elysium va remporter ça avec une manche parfaite. Super bien joué. Tinerro qui est dans la ligne, a entendu l'explosion, savait exactement ce que ça impliquait. Il arrive avec le pré-shot, il était absolument certain de son coup. Et ça va avoir été payant. Transition, replay, allons-y avec tout ça. Considérant que la map est un map qui favorise la défense. Un 1 à 3, c'est pas si inquiétant que ça. Mais je mettrais un bémol sur ce que je viens tout juste de dire. Parce qu'encore une fois, je l'ai déjà dit, je me répète, les bannes ici devraient quand même donner un petit peu d'aide à l'attaque, comme ils n'en donnent pas la défense actuellement. Donc vu comme ça, si j'avais la tendance à émettre une supposition préliminaire, je dirais peut-être que la Hilax a l'avantage légèrement par rapport à son adversaire. Et bien, on va avoir une force inversée pendant le changement de rôle plus tard dans la ronde. Plus tard dans la game. Ça reste à voir. Mais tout de même, jusqu'à présent, le rythme à laquelle la Hilax remporte ses manches est très, très, très prometteur pour eux. Alors qu'à l'inverse, pour la Lucienne, c'est certainement pas soutenable. Si on gagne ici les scènes de 3 pour 1, ben la game va finir en 7 à 2 avant même qu'on ait le temps de la voir arriver. OK, j'entends quelqu'un dire, mais s'agit de déployer en service, mais j'entends pas le mur se faire renforcer. OK, voilà, on a à nouveau le son. Je sais pas qu'est-ce que c'était, mais il me plie, en un seul mot, en une seule phrase. Néanmoins, si on veut regarder ici, on va avoir Valkyrie qui va faire son apparition. Tout comme tantôt, les caméras vont aller au top. Donc probablement qu'un certain quelqu'un va vouloir rouler. Kaelin, va-t-il voir aller en haut ? Cette fois-ci, il a l'air d'être un petit peu plus passif. Mais Mizu... C'est aussi ce que j'entendais avoir précédemment. Et cette fois-ci, ça va bel et bien être le cas. Lui, évidemment, a un avantage double. Premièrement, le Kaelin va lui permettre d'avoir des meilleures rotations. La Nitro ici, juste pour faire des kills bêtement et de manière super directe, c'est toujours un outil bien apprécié. Mais finalement, tout ce qu'il va nous falloir, ça va être de le droner pour savoir où il est. Vous savez, si on ne sait pas où est le rômeur, on va rentrer à l'aveugle. Et ça, ce sera très, très, très difficile comme défi pour l'Elysium. Et c'est là, justement, que le gadget de Mozy, lui-même, va rentrer en jeu. Mais je crois que Mizu a utilisé ses pestes pour empêcher les drones de prendre des informations, pour capturer les drones directement en bas sur l'objectif. Au lieu de les garder dans son inventaire, comme par exemple... Ici, mettons, s'il mettait un drone dans le cadre de porte juste là, il n'y a pas de trappe que je sache, c'était impossible pour les drones de venir savoir où il était et de venir le drôner. Malheureusement, il va avoir utilisé son gadget très, très tôt dans la ronde, à savoir durant la phase de préparation, à un moment où il aurait été mieux servi de l'avoir dans son inventaire, genre en ce moment. Et c'est ainsi, essentiellement, que j'ai l'impression qu'on va avoir une phase anti-roaming assez semblable à ce qu'on avait précédemment. Genre, il y a un drone qui rentre, Mizu va se prendre une cachette différente dans l'objectif, dans la salle elle-même. Autain va être capable d'ouvrir juste ici. Ça va venir mettre un petit peu de pression sur Mizu. Autain va ouvrir derrière. Ça va encore mettre la pression, il va se retourner. Et voilà, avec un effort coordonné anti-roaming provenant de l'Elysium. C'était super facile de déloger. Il y a seulement Shake qui a encaissé 5 à 10 PV de dégâts. C'était très, 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 très minimal. Et là, si on devait cycle au travail des perspectives de défenseur résistant, voilà, il n'y a personne qui va être drastiquement à l'extérieur de l'objectif. Et ici, on s'entend qu'il arrive même s'il n'est pas techniquement sur BP. Il n'est absolument pas en train de rouler. Oui, essentiellement, chez la Hilux, on ne fait rien d'autre que attendre que la pression arrive, que les attaquants commencent à descendre. Et c'est exactement ce qui va arriver. Juste ici, Autain va commencer à ouvrir le plafond. On va vouloir chercher des lignes de boucher à droite. On va apparemment trouver une lésion juste ici, qui n'aura donc, par distraction, pas eu l'opportunité d'utiliser ses grenades de production pour aller faire l'impact, et s'il y a aussi les escaroses des bananes. Avec très peu de vie également, il ne sera plus la meilleure, on va dire, le meilleur candidat pour retenir la pression. Il pourrait être sur la première ligne de front. Donc, il va se replier un petit peu et il va se faire réanimer juste ici. Petit conseil, Aaron, ne fais pas peut-être trop en ce moment, mais je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. Aris, donc, aurait un potentiel très intéressant. On peut voir qu'il va recevoir un drone, puisqu'on peut voir juste ici. Shake va être en train de commencer à descendre des escaliers. On a également quelqu'un, je pense, qui a sauté à la trappe. Donc, Aris, vraiment, si Aris tombe, ça pourrait être fini pour la défense juste ici. Shake est d'ailleurs monté de faire un kill sur deux défenseurs de plus qui vont tomber. Est-ce qu'on l'a mis en PLS? Je ne sais même pas vous le dire, honnêtement, mais sur son côté, le blue va être un très, très gros problème. Ou le sang avec Valkyrie en situation de 1v3? Impossible à faire. Et c'est ainsi que la lithium va encore dans une ronde. Fallait croire qu'apparemment, ils avaient juste besoin de s'échauffer un petit peu avant de se mettre à remporter les manches, car pour l'instant, ils ont l'air inéritables. It's skills, est-ce que je suis le seul à trouver que les sévères sont de la difficulté? Nope. Non, 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 non. Tu n'es pas le seul. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. Ubisoft, il répare des problèmes, puis il répare, puis il répare, puis il répare. Mais ils en font des nouveaux! Pas tort! Ubi, please. Encore 15 secondes, encore 15 secondes. Bien joué. Et si ça se trouve, si jamais la lithium devait être capable juste de poursuivre sur la lancée, conservée dans le même temps de prison actuellement, ben si ça se trouve, on va voir une situation de changement de rôle avec un 3 à 3, et ça serait très encourageant pour eux. Vite comme ça. Skys, est-ce que j'ai le logo pour toi? Je pense que je devrais pouvoir te l'envoyer. Skys a besoin du logo pour mettre dans l'overlay, vu que Louis est en train de caster. Donc, vous me pardonnerez la petite interruption dans le cast. Nous allons préparer cela très rapide au moins. Mais ce sera sérieusement super rapide. Un change grand seconde. Comme ça. Et... Voilà! Skys, c'est fait! OK! Avec... Avec un échec de défense au sous-sol, ben nécessairement on va pouvoir y retourner. C'est exactement ce qu'ils vont se dire. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on va vouloir mettre un petit peu à jour la proposition? Non. Si on regarde les opératoires qui ont été sélectionnés, chez la défense, ça semble être exactement les mêmes. Chez l'attaque, par exemple, chez l'Alicium, à vue d'oeil, je pense que c'est le cas également. Donc, ce qui va être mis à jour, ce ne sera pas tant les joueurs eux-mêmes. Ce ne sera pas tant la composition eux-mêmes. Mais bien, du moins j'espère, l'exécution. Parce que si on fait... Ben, si on fait la même chose, on peut s'attendre à avoir le même résultat. Ce qui, dans ce cas-ci, n'est pas très, très souhaité par la ILAX. L'insertion va être vraiment différente. Par ailleurs, justement, on peut déjà voir que l'exécution va être différente. Mizzou ne va pas partir en roaming. Ça va être un début. Est-ce que quelques d'autres sont partis en roaming à sa place? Bon, Colleen ne semblerait pas vouloir partir plus que ça. Non, ça va être une défense full turtle. Et, comme tel, il ne va y avoir absolument aucune contestation pour l'insertion des attaquants. Ici, on va vouloir drôner comme il faut, mais on va se rendre compte qu'il n'y a personne dans le top. Donc, autant se rient que autant ne tiennent des lignes qui ne servent absolument à rien. En fait, ils sont en train de chasser des fantômes. Je recharge! Le moindre moment qu'à la phase de drôning va révéler, justement, qu'il n'y a personne dans les environs, on peut s'attendre à ce qu'à peu près tout le monde descende, puis c'est là que Shake et Pam vont pouvoir ouvrir les trappes renforcées, ou les trappes déjà ouvertes. Est-ce que ça n'était pas renforcé et autant il est ouvert avec son shotgun? Petite. Ou est-ce que c'est les défenseurs qui l'ont ouvert par eux-mêmes? Ce serait possible. Oh! Ici, par exemple, ça peut être problématique, parce qu'il va être évidemment très vulnérable à l'impact nature. Et voilà, c'était particulièrement prévisible. Par exemple, par le fait même, on va voir l'électro-grippe de Kaye qui a désaboté. Et là, Thermite peut se permettre de juste placer une deuxième charge thermique. Ça va péper, il va se faire intercepter, voilà! Ça, c'était absolument prévisible. Par exemple, là, Pam va pouvoir ouvrir les petits carros. Et ça, on ne pourra pas le contester, tout simplement, parce que Kazud n'a plus de grenade de percussion. Au même moment, Haut-Tête à rameter la ligne, empêche qui que ce soit de remonter des escaliers, garantissant ici essentiellement qu'aucun roameur va venir causer état à ses alliés. Pendant ce temps-là, bien, ça se demande à Shake et compagnie. Bon, au même moment, je dis ça, il faut la rotation. Shake pouvait tenir les lignes à la trappe sans aucun danger pour son bac. Vous avez une idée? Je dis ça, mais apparemment, on a quand même Ram qui va vouloir tenir des lignes, surtout relativement à la trotte. Kazud, même chose, il va s'assurer vraiment de tenir le drop. Ce qui m'a fait vous sauter, il va être mort avant même que ses pieds ne touchent le sol. De son côté, on a également à risque qu'il va être dans une situation à peu près similaire. Absolument prêt à un seul coup, si jamais le code seulement ça devait être nécessaire. Mais on va avoir apparemment Tinero par le blue. On était capable de rentrer ici. Et là, ça pourrait peut-être être une faiblesse dans la défense qui pourrait se faire exploiter, mais pas si faible que ça, car Kaylin est dans les environs. Même Arise, on va aller faire le frag sur ce rive. Mais vraiment, voilà, Kaylin a fait le frag le plus important qu'il soit. Maintenant, Arise par exemple capable de drop à la trappe avec le goût dans le pied. Il va falloir qu'Otain se l'enlève rapidement. Désamorceur en transfert planté. Tout va dépendre de la couverture ici d'Otain. Otain par exemple n'a pas... Le goût dans le pied va être très très faible. Il va réussir à faire le kill. Super bien joué! Par exemple, Kaylin va être capable de revenir juste ici. Constoping devrait être en faveur de la défense. Arise avec la double élimination va faire un mal fou. Va détourner l'attention d'Otain. C'est ainsi que Kaylin va faire le kill. Et le désamorceur devrait se faire détruire assez facilement. Voilà, Kaylin avec tout le temps du monde va être capable de saboter ça et ainsi de finir la première moitié de la game avec une situation de 2 à 4. Ça regarde donc assez bien pour les deux équipes je dirais là. Considérant encore une fois la map, 2 à 4 c'est assez symptomatique d'une game équilibrée. Je ne sais pas si c'est très bon par exemple symptomatique. C'est le symptôme d'une game équilibrée. Allons-y avec ça. Apparemment même R6 Tracker est bugué. Rattelle qui 10-46 là? Ça termine bientôt. Elle va être comme ça je ne le sais pas. On pourrait demander à... Tu peux contacter Rattelle? Rattelle va te lâcher le game là. Là je vais être là. Sinon moi je vais le faire. Encore 15 secondes. Là je demande à... Je demande à... Un aspect. On va voir ce qu'il va répondre. Notons une chose. On vient d'avoir le changement de rôle. Là c'est la ilaxe qu'attaque. La Lucium qui défend. Mais la Lucium a décidé d'aller au top et d'avoir apparemment une défense très 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 élargie. Le genre de défense qu'on verrait quasiment provenant de la chambre. Parce que... C'est une rotation ici. Les tracts sont ouverts. Ça indique très clairement la volonté de certains droits à les défendre là-bas. Il reste 10 secondes. Encore une fois. Bandeer ne sera pas présent. Donc cette fois-ci au lieu de n'avoir absolument personne pour électrifier les murs. Ça va être Shake avec Karid. Mais quand même. Karid face à un Thatcher. Ça risque d'être assez difficile. Et avec un minimum de fort, la ilaxe devrait être capable d'ouvrir le mur renforcé. Pour citer mon ami. On va s'ouvrir le mur. Rapidement si on regarde. Nospé est en... Ah non. Ils sont en temps supplémentaire. Ils sont en rond de 15 sur 12. Donc apparemment la game va vraiment en temps supplémentaire. Skies et compagnie. Je lance une grenade U.M. Ok. Bon, excusez-moi. Là on va revenir un petit peu sur cette game-là. Donc Termit, voilà. Sans grande surprise. Il va être en train d'ouvrir ici. Il va dropper immédiatement. Donc c'était plus apparemment pour ouvrir la possibilité. Que réellement mettre de la pression immédiatement. Plus on a encore à risquer dans une garage. Mais si on regarde le positionnement des défenseurs. Rentrer dans un sens pas immédiat. Ce serait un suicide absolu. Et c'est pourquoi. On va voir Ram qui lui va vouloir s'assurer. Il va mettre la pression côté garage. Avec les trois extraits rouges. Qui ont été lancés. Un à droite. Deux à gauche. La caméra est intacte. Si on veut monter en haut. Juste ici. On va très rapidement voir Sori. Cette ligne-là est tenue par un dot. Donc le genre d'opérateur. Pour s'attendre un peu plus. Ça va en haut. Par rapport à tantôt. On avait. On avait un lésion. Puis ça c'était. Un petit peu hors du commun. Un petit peu un orthodoxe. Puis ça semblait fonctionner. Après tout. Lailax. Lorsqu'il défendait. Avec l'avantage. Et juste ici. Arise. Avec ses tirs croisés. Va être capable de chercher un beau kill. Sur Sori. Pam. Va tomber sur les balles de mise au même moment. Et là. La défense. Va déjà commencer à recevoir un truc de pression. Je sais qu'il va rater plusieurs balles. Mais il va avoir très clairement fait savoir sa présence. Et envoyer un message assez clair à. J'allais dire à Mizu. Mais tout ça ne veut rien dire. Parce que maintenant. Il est tombé. Il est décédé. Et ainsi. Ça va être. Plusieurs ouvertures ont été créées. On va pouvoir donc rentrer dans le bâtiment. Dans l'objectif. Et peut-être même planter le désamorceur. En fait. Planter le désamorceur. Ne sera pas nécessaire. Puisque Mizu va faire le kill. Une fois que le kill est depuis là. On peut juste avancer. Et aller chercher. Le deuxième défenseur qui était derrière. Une attaque. Quand même. Couronnée de très bon succès. Pour la Hilax. Ce n'était pas une ace. Ce n'était pas une manche parfaite. Mais côté réaliste. Très sérieusement. Il n'y avait pas grand chose que Smoke pouvait faire. Dans cette situation-là. Et comme tel. C'était gagné d'avance. Voilà. Juste ici. Les replays vont tellement vite. Vu qu'il ne s'est tellement rien passé. Mes yeux qui arrivent. Qui rentrent. Qui regardent. Qui tire. C'était techniquement parlant. Pre-shot. Petit mot. Techniquement parlant. Peut-être pas nécessairement. T'es obligé de cliquer ça. Mais en même temps. Il avait perdu contrôle. De tous les objectifs. C'est ce que tu veux faire dans cette situation-là. Il faut que tu fasses les kills. Il faut que tu reviennes le plus rapidement possible. Malheureusement. Ça n'aura pas fonctionné. Pour la huitième manche. Ah voilà. Ça vient de finir apparemment. Apparemment. Ça vient de finir. Le game de Nospé. En 8 à 7. Là je ne sais pas. C'est lequel des teams qui a 8 points. Et lequel des teams a 7 points. Mais. Dans un cas comme dans un autre. La prochaine game. Pour Skye. Il devrait être capable de se lancer. Assez rapidement. Évidemment. Et de toute façon. Ne vous en faites pas. Vous êtes encore quand même. Un étape en avant de nous. Voilà. Donc. On va avoir une défense. De l'église. Sans grande surprise. Après avoir. Échoué la défense de CCTV. Ils auraient pu retourner en haut. Mais. Ils ont quand même vu. Que c'était un désastre total. Chez la église. On s'est dit apparemment. Pas une deuxième fois. Et c'est ainsi. Qu'on va aller dans l'église. Pour la défense de l'église. La composition va être intéressante. On va voir un pulse. Qui apparemment ne voudra pas. Romer trop trop. Mais. Évidemment. On sait à quel point. Ça peut être dangereux. Et qu'il ne trouve que le plafond. Suri. Et Shaq. Deux opérateurs lourds. Qui peuvent quand même. Bien tenir. Et empêcher les attaquants. D'arriver. C'est tenir une ligne. C'est vraiment la spécialité de Doc. Finalement. Autain. Qui vote le romeur. Mais à part de ça. Ça semblerait être une défense. Assez typique. Assez classique. Et on va voir ce que ça va donner. Kaza. Donc. On va être en train de droner. Pour l'instant. Ram. Pour sa part. On va être en train. Également. De droner. Mais très rapidement. On va se rendre compte. Qu'il n'y a pas beaucoup de romeurs. En fait. Le seul romeur qu'on a. Est-ce que Tinerro est en romeur aussi. Tinerro est à peu près. Au niveau du rez-de-chaussée. Mais je ne pense pas. Qu'il va vouloir la jouer. Particulièrement agressive. Tu sais. S'il reçoit de la pression. C'est quand même. Je m'attendrais à ce qu'il redescende. Assez rapidement. Sous la moindre pression. Mais ses mouvements. Ne sembleraient pas. Trop trop. Indicatif de ça. On a clairement. Pris l'information. Sur quelqu'un. On n'est pas certain. C'est la silhouette de qui. Ouais. Voilà. C'était. Aris. Dans le. Maintenant CCTV. Et Tinerro va vouloir aller faire. Une anti-roaming. En conséquence. Il va lentement revenir. On peut voir qu'il va s'avancer. Lentement. Mais est-ce que. Est-ce que Aris le sait. Aris le sait probablement. Il doit l'avoir entendu. Et ça va être Smoke. Il va tomber sur les balles. Bien essayé. Maire chance la prochaine fois. Autant. Il va recevoir de la pression. Également pour sa part. Ça va être une ronde pour commencer. Personne va immédiatement vouloir le push. Avec un peu de chance. Il va peut-être finir le frag sur Aris. Mais ce n'est pas non plus fini. Ce n'est pas non plus gagné d'avance. KZ va faire un frag très rapidement. Ça va être une bonne nouvelle. Pour les attaquants qui sont maintenant en situation de 3 V5. Apparemment. NOSPE aurait un petit problème. Ils m'ont invité un appel tout à l'heure. Donc je vais devoir garder un oeil là-dessus. Autain est encore en train de tenir la pression. Shake va tenir la trappe juste ici. Et Sori va être dans le tunnel. Bonjour NOSPE. Tu as fait un problème? Euh ouais. Du coup. Tu sais. C'est marqué. Tu sais. Que je dois mettre le score. Sauf que. J'ai pas. J'ai pas pris. J'ai pas pris. Comment le. Le screenshot? Ouais. Le screenshot. Est-ce que quelqu'un d'autre dans ta team aurait pris un screenshot? Non. Ok. Donc là. Je vais symboliquer un petit peu sur les bras. On a perdu. Ok. Écoute. Dans le cas. Dans le cas. Si jamais tu devais me mentir. Et que vous avez gagné. Mais tu es prêt à avoir perdu. Je pense pas que l'équipe adverse s'en plaindrait. Donc. Ben. Écoute. Je vais rapporter le score. Merci. Merci pour ça. Donc. Mets moi là seulement à l'écrit. Attends. Alors attends. En fait c'est quoi? Je peux dire que c'est un Skies. Vu que Skies est comme under game en attendant de pouvoir casser la prochaine game. Lui va pouvoir rapporter le score. Euh. Skies? Ouais. Skies. Ok. Alors attends. Skies. Salut. Peux-tu. Mettre le score à jour. C'est ça? Ouais. Bah écoute. Dans peu de cas. Hop. Voilà. La round est de se terminer. Je vais juste lancer les replays. Puis je pourrais peut-être le faire si c'est pas trop long. Mais euh. Ouais. Donc c'est ça. C'est prendre les. Ouais. On a un peu le seum. Un peu. Parce que. Tu m'as mis. Tu nous a mis contre des Jams en plus. C'était une nouvelle team. Je savais pas. Je savais pas c'était quoi leur niveau. Donc. Ouais. Bah. C'était des Jams. Ah. Mais voilà. L'autre team. L'OVS va avoir. Euh. Kings. Avait pris un screenshot. Avait pris un screenshot. Ok. Donc euh. Ça devrait être faisable. Voilà. Donc euh. C'est bon. C'est déjà. C'est déjà réglé. Bah. Merci. Ben. Merci pour ton honnêteté. Et euh. Bon. 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 Allez. Salut. Salut. Ok. Ça va avoir été une petite. Une petite. Une petite problématique. Somme toute assez facile et rapide à régler. Donc si on veut déjà venir voir ça. Ça sent. Ça sent la fin de la game. Rapide ici. On est déjà en situation de point de match. Avec la Lissette qui est égal à l'avenir. Deux points ce match représente. On a perdu CCTV. On a perdu Eglise. Non. On a quand même pas allumé dans la chambre. Bon. 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 On a perdu CCTV. En espérant avoir un meilleur résultat ici. Tout de même. On est très 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 conscient sur l'Alicium. Qu'on est donné. Que la moindre erreur va nous être fatale. Et comme tel. Ça va commencer à faire un petit peu. Si je veux regarder un peu au niveau de la composition. Elle va être similaire. Mais pas exactement pareil à ce qu'on aurait eu précédemment. Après tout. Autain. Avec Vigile. Il va être en train de roamer. Est-ce qu'il va même vouloir tenter un petit spawn kill? Il est absolument en train de préparer un run out. Personne ne spawn de ce côté-là. Et les attaquants. Voilà. Il y en a quelques-uns qui ont spawn du côté chenille. Mais je ne pense pas que Autain avec un run out va être capable d'attendre qui que ce soit dans les chenilles. Alors ce ne sera pas la même chose par exemple pour juste ici. Pam. Pam qui était dans les parages. Qui va déjà tenir la ligne. Sa présence va être connue. Il ne pourra rien faire contre Montagne. C'est une surprise. Shake également va dans les parages. Thatcher. Oh non. Celle-là ça ne passera pas. Ouais. Electro-Griff ne pouvait rien faire. Pour l'anecdote. Elle réussit. Il va encaisser quelques dégâts. Mais vraiment c'est anecdotique. Plus que quelque chose d'autre. Et juste ici. Doug va se faire déloger. Le mur ici avait été ouvert. Apparemment on ne le savait pas trop trop. Shake va s'être replié un petit peu. Mais il n'est pas vraiment en mesure de trop tenter quoi que ce soit. Il y a Montagne d'un côté pardon. Puis s'il veut pique sur la gauche. Visiblement Montagne va se découvrir. Il va chercher des kills. Ou peut-être même Capital. Ici Shake est un petit peu coincé derrière son bouclier. Il ne fait pas trop trop bouger. Il va tomber sur les balles. L'objectif maintenant ouvert. On peut le planter sur B. Mais évidemment on ne s'arrêtera pas là. Misu va vouloir progresser. Il va leur chercher des kills. Le bouclier va l'arrêter un peu. Mais ça ne va pas l'empêcher trop longtemps. Il va faire le frag. Un autre kill par exemple. Au même moment. Suri va faire un kill. La poule grenade attention. Un peu de chance. Il va faire quelque chose. Mais apparemment non. Misu au même moment. Il va faire le frag sur Suri. Nous laissons donc avec Autain Bot. Dernier apparente en vie. Pour son équipe. Situation de 1v4. Est-ce qu'il va être capable de le faire ? Ça sent un minimum douteux. Il va devoir se relocaliser. Oh le feu ici dans les escaliers. Il va causer beaucoup de problèmes. Donc là il n'y a pas le choix. Un fort qui remonte d'un autre côté. Comment est-ce qu'on peut remonter ? Tu ne feras quand même pas le grand détour par la chambre. Donc vraiment à ce stade-ci. Ça a l'air d'être une cause perdue. Des prêchettes arrivent de tous les côtés. On sait qu'il y a quelqu'un juste ici. Il ne va pas être au sommet. Il va être capable de aller chercher le frag. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un flic ici. Bien joué. Mais finalement ça était quand même drôle lui demander. Car Kaylin arrivait du côté bleu. Et c'est lui qui va finalement avoir ramassé le frag final. Avec le pistolet. Ni plus ni moins. Bien joué à Kaylin. Qui va remporter ça 7 à 2 pour son équipe. C'est quand même rare qu'on voit un capitaine en top fragueur de sa T. Mon meilleur joueur. Mais voilà ça va arriver. 7 kills après ça. Pardon 12 kills. Après ça 7, 9, 4, 4. On peut voir que ça descend rapidement. Et puis de l'autre côté. Chez l'Alicium également. On aurait eu une certaine performance. Mais visiblement ça n'était pas suffisant. Donc on va pour les replays pour une dernière fois.